Au cours des 65 dernières années, l'espace a fait progresser de façon spectaculaire notre connaissance de la Terre et de l'Univers. Les investissements publics importants ont permis de développer des programmes spatiaux d'envergure. Aujourd'hui, le New Space et la vision iconoclaste des milliardaires de l'espace, on peut nommer Jeff Bezos, Richard Branson ou Elon Musk, ont tendance à fragiliser les agences spatiales gouvernementales. Les agences spatiales doivent de plus en plus justifier leur existence par les bienfaits qu'elles apportent à l'économie et la façon dont elles répondent aux enjeux de compétitivité industrielle. Pourtant, il n'est plus que jamais nécessaire de se focaliser sur des programmes spatiaux qui répondent à des besoins sociétaux et environnementaux et qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Notamment, on peut aussi parler de l'exploration spatiale qui permet d'améliorer la connaissance et de répondre à des questions fondamentales sur notre place dans l'univers et sur l'histoire de notre système solaire. L'objectif de cette table ronde est de s'interroger sur le New Space. Il s'agit de savoir si cela représente une opportunité ou une menace pour les programmes de recherche. Nous allons donc discuter de l'intérêt du futur des petits satellites et leurs applications. Alors, Alain, je pense que tu étais dans la table après technologique. Oui, on les a modifiés. C'est parce qu'on… Si tu peux répondre à certaines questions scientifiques, tu peux rester. Peut-être que Philippe ne nous a pas. Non, il va être… Non, arrête-toi. Moi, je vais aider s'il y a besoin. D'accord. Alors, je nomme les participants. Donc, Hervé Dôle, qui est donc vice-président de Paris-Saclay. Alors, peut-être que vous pourrez vous présenter plus longuement après. Je cite juste les noms. Fabien Boust. Fabrice Boust, pardon. Fabrice Boust de l'Honéra. Patrick Gallopo, vous êtes chercheur au Latmos. Et Luc Damé, chercheur également au Latmos. C'est bien ça ? Alors, peut-être une précision tout de suite sur vos domaines d'activité. Par exemple, Hervé Dôle, vous êtes… Vous êtes intéressé plutôt à l'univers, c'est ça ? Oui. Donc là, je suis plutôt ici en tant qu'astrophysicien de base. Je suis professeur à l'Université Paris-Saclay dans un labo qui s'appelle l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Et moi, je fais de la cosmologie. C'est-à-dire que je suis spécialiste de l'étude des toutes premières galaxies, des premières étoiles. J'ai beaucoup travaillé avec le satellite Planck, Herschel, Spitzer, quand j'étais à la NASA, et puis James Webb aujourd'hui. Et puis demain, Euclide, qui va cartographier la matière noire et l'énergie sombre. Et donc, je m'intéresse notamment à l'émergence des premières galaxies, donc à la fois avec des modèles et surtout avec des observations dans l'infrarouge et le millimétrique. Et donc, le spatial, c'est ma vie, comme un certain nombre de personnes ici. Alors, il ne paraît pas qu'il faut que j'aille pas soir à côté de vous. Oui, peut-être un mot, oui, sur l'ONERA, non ? Alors, les gens connaissent. Je vais me présenter en tant que Fabrice Bouz. Donc, je suis l'ancien adjoint scientifique du département électromagnétisme et radar de l'ONERA. Maintenant, je suis conseiller émérite dans ce département. Et donc, je dirais, c'est quand j'étais adjoint scientifique qu'on a commencé à travailler avec le LATMOS sur ces affaires de New Space et de projets de petits satellites. Donc, département électromagnétisme et radar. Donc, on fait surtout beaucoup de radars, avec souvent des applications des défenses en perspective, mais pas nécessairement. Et donc, là, on est particulièrement intéressés par tout ce qui touche à l'ionosphère. Donc, il y a tout un tas de problèmes en relation avec que ce soit les communications, que ce soit la surveillance de certains événements terrestres. Et puis aussi, la problématique des radars transhorizons qui utilisent la ionosphère pour aller voir ce qui se passe un petit peu, un peu plus loin que l'horizon. Donc, voilà. Et on continue. Enfin, c'est ce New Space pour toutes ces... Enfin, pour nous, on va en parler tout à l'heure. Patrick Galopo, vous venez d'utiliser parce que vous êtes aussi un spécialiste de la ionosphère. Oui, je suis chercheur au CNRS, chercheur au LATMOS, responsable d'un département qui étudie, en fait, les relations soleilaires, puisque notre planète est soumise au flux du Soleil et qui est notre plus proche étoile. Moi, je suis au départ, je suis un astrophysicien qui a travaillé sur les émissions radio, notamment celles qui proviennent de Saturne, de Jupiter. D'ailleurs, je suis aussi impliqué dans la mission de Jouïs qui sera lancée jeudi dans la journée, qui ira étudier les environnements des satellites de Jupiter. Et donc, je suis impliqué dans l'étude de l'ionosphère qui compose aussi notre environnement avec l'instrument qui est construit par l'ONERA et que nous étudions de nombreuses études scientifiques parce que cette région de l'ionosphère sert un peu d'interface entre ce qui se passe plus loin dans l'espace, ce qui vient du Soleil et puis notre environnement proche de l'atmosphère. Luc Damé ? Oui, bonjour. Donc moi, je suis à la base physicien solaire, donc astrophysicien aussi. Et je suis effectivement un des institutionnels, disons, puisque j'ai participé effectivement à beaucoup de propositions de missions et de missions acceptées, donc SOHO, avec SOHO-GOLF sur les oscillations solaires globales à l'époque dont j'étais PI, PICARD, les petits microsatellites dont j'étais le PI initial. Aussi, donc, pour l'observation du Soleil, soit à très haute résolution, les missions aussi qui est passée en phase A sur la station spatiale à l'époque, les missions d'interférométrie solaire, donc pour la très haute résolution, mais aussi, dernièrement, plutôt sur les aspects space weather, donc météorologie de l'espace, avec l'influence du Soleil sur le climat, c'est-à-dire tout ce qui touche l'ultraviolet dans la bande C entre 200 et 242 nanomètres qui va influencer cet ultraviolet qui va effectivement créer la couche d'ozone et par cette création de la couche d'ozone influencer l'onde planétaire et influencer le climat local par les anomalies de température et de vitesse qui sont créées au moment de cette absorption de l'UV par l'oxygène, par la photolithe de l'oxygène pour créer l'ozone. Donc c'est vraiment aussi, effectivement une longue expérience puisqu'il y a en fait beaucoup d'instrumentations, beaucoup d'instruments, que ce soit des spectros, des imageurs, d'ailleurs toujours très originaux puisqu'on avait commencé avec le carbone-carbone aussi pour Picard. Et là, sur cette mission UV-SQSAT+, donc Inspire SAT 7, on a des détecteurs UV qui sont vraiment la partie technologique la plus avancée de cette mission. C'est vraiment des détecteurs en oxyde de gallium qui sont uniques par leur propriété, dont je dirais un mot évidemment tout à l'heure, mais c'est le domaine qui nous intéresse maintenant, c'est d'arriver. Alors évidemment, on est loin des très grandes missions qu'on proposait il y a 40 ans et justement, moi je reste... On va en parler peut-être tout à l'heure de l'émission institutionnelle qu'il faut préserver. Mais comme le disait Moustapha, mais peut-être tout à l'heure, on va parler de l'intérêt et du futur des petits satellites dans la recherche scientifique. Et justement, alors dans chacun de vos domaines, quelles sont les évolutions dans le spatial que vous notez ? Qui veut commencer ? Hervé ? Alors il y a... Oui, il y a deux micros comme ça. Comme ça, on pourra se les partager. Alors pareil, moi je ne vois pas tout de mon niveau et de mon bureau, mais les choses que je vois, c'est disons deux choses. C'est la frilosité des grandes agences, notamment l'Agence Spatiale Européenne. Il y a 20 ans, quand on a fait le satellite Planck avec un détecteur refroidé à 0,1 Kelvin dans l'espace imaginaire, moins de 173 Celsius dans l'espace avec un système qui n'avait jamais volé, un TRL très faible, niveau de maturité technologie très faible. Ils ont dit Banco, ils ont pris des risques. On parlait de high risk again tout à l'heure. Aujourd'hui, le moindre truc qu'on propose à l'ESA qui a à peine volé, etc. Ils nous disent, oh là là, ce n'est pas possible. C'est du grand n'importe quoi. Donc on voit une sorte de conservatisme, en tout cas vu des labos, après je ne sais pas si c'est partagé. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a le même sentiment de la pose. De conservatisme, rien que d'envoyer des CCD qui existent depuis les années 80, c'est toute une histoire. Alors qu'avant, on envoyait des frigos cryogéniques, 0,1 Kelvin, dilution, IUM3, IUM4, des trucs de folie. Et ça marchait très bien d'ailleurs. Donc une sorte de frilosité et qu'on ne comprend pas. Et à côté de ça, il y a le New Space qui arrive. Alors en cosmologie, on est un petit peu moins impacté parce qu'il nous faut quand même enfin, on se trompe peut-être, mais on n'imagine pas trop l'apport des nanosats pour vraiment la partie cosmologie ou premières galaxies ou premières étoiles. En revanche, pour des thématiques du genre exoplanètes, photométrie des étoiles très précises, etc., il y avait PIXAT qui a été envoyé par l'Observateur de Paris il y a quelques années qui n'a pas été à son terme mais qui était une très bonne manip. Donc il y a quand même des innovations qui sont vraiment possibles. Peut-être la physique fondamentale, ça je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu le microscope qui était quand même une vraie très belle manip qui était gros mais il y a peut-être des choses avec la révolution quantique dont parle Alain Speck et le prix Nobel quand même de notre université qui montre que la révolution des nouveaux détecteurs peut être beaucoup plus miniaturisable et donc ça peut peut-être... Donc ça serait deux choses, le conservatisme et la frilosité des grandes institutions et puis le fourmillement on le voit avec InspireSat7 de plein de nouveautés à petite échelle avec des nanosats. Vous voulez répondre sur l'apport justement de ces nanosatellites ? Je ne sais pas si on m'en entend mais... Tu lui parles de la bouche comme ça. C'est une révolution. On peut le coller là. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence et donc on envoie des petits satellites le plus souvent sur des orbites basses et on est capable de... Parce que par ailleurs il y a eu une miniaturisation de l'électronique, une diminution des consommations des électroniques, la capacité de faire du calcul embarqué sur des... Là, le InspireSat7 2 kilos dans la carte qu'on fait on fait du traitement à base de FPGA en direct avant de redescendre les données. Toutes ces choses qui n'étaient pas du tout possibles avant ou qui avant demandaient le développement de cartes... Du temps et des moyens. spécifiques c'est-à-dire que des missions qui avant auraient pris 10-15 ans aujourd'hui on peut les faire en 2-3 ans et avec des coûts divisés en conséquences et ce qui permet d'avoir plein d'idées et tester plein de choses c'est-à-dire de dire bon ben voilà on n'est pas complètement sûr que ça va marcher et là on peut tester cela. Alors effectivement la question de la frilosité on la change chez tous les donneurs d'ordre ils ont une habitude de grands programmes avec quelque part une garantie de résultat c'est-à-dire que bon alors ça ils n'embêtent pas que ça prenne 10 ans que ça prenne 100 millions d'euros mais ils ont une garantie de résultat si maintenant on leur dit je veux juste 3 millions d'euros mais vous aurez un résultat dans 3 ans là on a encore du mal à convaincre. On a du mal à les convaincre oui. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure sur justement la façon dont ça a changé sur ce programme mais restons là sur l'apport scientifique pardon. Alors donc moi je suis plus dans la partie technologie c'est plein de comment dire de mesures que l'on ne pouvait pas faire typiquement ce qu'on va faire là sur l'ionosphère on va avoir des mesures une résolution spatiale enfin une mesure des fluctuations à courte échelle spatiale de l'ionosphère qu'on n'avait pas auparavant et donc ça va changer les choses pour la prévision pour les modèles d'ionosphère et pour les gens qui font des radars aussi ça va changer enfin disons on va comprendre un petit peu mieux j'espère pourquoi le fouillis que l'on voit sur nos radars etc. donc ça c'est un exemple mais il y a plein d'autres applications qui deviennent possibles je dirais que ce soit au niveau des communications que ce soit au niveau du renseignement qu'on pense aujourd'hui à ce qui se passe par exemple en Ukraine vous imaginez que si on est capable en six mois de lancer quelques petits nanosatellites qui vont venir enregistrer ce qui se passe là au dessus vous voyez qu'il y a vraiment des opportunités et il faut être vraiment conscient de l'importance d'avoir la capacité à envoyer des petites charges donc ça peut être 2 kilos mais ça peut être 20 kilos ou 50 kilos et dans des délais de 6 12 18 mois maximum voilà et pour moi c'est un petit peu ça le new space c'est fini il y aura toujours des projets à 15 ans pour mettre des gros objets scientifiques des satellites de plusieurs centaines de kilos mais il y a tous ces petits satellites qu'on peut envoyer très rapidement et qui in fine on a souvent un service rendu meilleur avec 5 ou 6 petits satellites qu'avec un gros donc ça c'est vraiment c'est quelque part un changement Patrick Gallobot Oui je pourrais d'ailleurs compléter un petit peu ce qui vient d'être dit sur un plan plus scientifique avec cette révolution des petits satellites qui permettent de faire beaucoup plus de mesures de manière beaucoup plus locale nous avons justement avec cette étude de l'ionosphère avec cet instrument développé par l'ONERA des projets pour étudier les tremblements de terre et pour justement lorsque des tremblements de terre sont en préparation on a remarqué que les ondes ne se propageaient pas tout à fait pareil il y avait des étonnations parfois plusieurs jours avant alors bon ce sont des recherches qui sont toutes nouvelles qui ont commencé il y a une vingtaine d'années par des découvertes faites par des par des japonais et des russes notamment et l'actualité récente avec le tremblement de terre qui s'est passé sur la Turquie sur la Syrie prouve qu'on a besoin de nos jours ça devient crucial et là nous avons quand même de nouveaux outils qui sont quand même à des prix beaucoup plus abordables qu'on peut développer en plus grand nombre surtout parce que ce qui est important c'est de couvrir la surface de la Terre pour étudier comment se propagent les ondes et dans le cas justement des phénomènes de tremblements de terre ça peut je pense on pourra faire de gros progrès ça permettra aussi de valider toutes les théories qui essaient de comprendre ces phénomènes parce que l'ionosphère c'est cette partie ionisée qui se situe dans le haut de l'atmosphère à partir de 50 80 100 kilomètres le soleil envoie sur la Terre des rayons UV des rayons X qui vont ioniser les molécules l'atmosphère c'est surtout de l'oxygène et de l'azote surtout de l'azote donc ça devient conducteur c'est un endroit où il y a des circuits électriques qui se referment pendant l'espace d'autres qui sont entre l'ionosphère la haute atmosphère mais même plus bas et puis le sol avec les orages qui permettent aussi des retours du courant il y a des propagations de courant dans le sol et puis il y a aussi des effets sur les êtres vivants j'ai appris récemment justement que la croissance des êtres vivants sur Terre pouvait être influencée par la présence de champs électriques et nous sommes dans un champ électrique basse fréquence qu'on appelle une résonance de Schumann c'est-à-dire que sous l'ionosphère entre l'ionosphère et le sol il y a des champs électriques de l'ordre de 7 à 8 Hertz de basse fréquence et des études récentes qu'on fait récemment notamment à Lille montrent que dans le développement de l'homme notamment de la croissance le séchon électrique joue un rôle dans le développement des cellules c'est tout nouveau on est encore beaucoup plus loin de ce qu'on fait deux nouveautés grâce à vous sur les tremblements de terre sur la croissance oui donc c'est pour ça que l'étude de ces phénomènes là est très importante et puis aussi on verra peut-être tout à l'heure dans le débat pour la recherche de nouvelles planètes la compréhension de la formation des planètes donc aussi l'ionosphère nous apporte des informations pertinentes Luc Damé oui alors moi j'ai une position un peu plus mesurée sur effectivement les développements des tout petits satellites nanosat effectivement c'est très utile pour une démonstration de programme c'est une technologie c'est-à-dire on va pouvoir démontrer qu'une technologie est valable ou démontrer qu'une technique envisagée telle celle pour le bilan radiatif en utilisant une constellation pourra effectivement donner des résultats maintenant ces outils sont quand même très limités en capacité c'est-à-dire qu'ils donneront peu ou pas de vrais résultats scientifiques ils donneront des résultats en fait sur la possibilité d'obtenir des résultats scientifiques à partir d'une constellation ou d'un développement plus important sur au moins une plateforme micro-satellite en fait ce qui s'est beaucoup développé ces derniers temps avant les tout-petits satellites c'est effectivement l'opportunité d'avoir des plateformes moyennes type OneWeb Starlink etc ces plateformes qui ont une énorme capacité de télécommunication d'information de descente d'information sur Terre effectivement en particulier OneWeb par exemple et ça c'est l'étape plus scientifique on le voit d'ailleurs dans l'évolution du programme même au Latmos on fait un U on fait un 2 U il n'est pas pointé donc on sait qu'on aura peu de résultats scientifiques on aura une démonstration de la possibilité de faire la science mais pas réellement la science par contre quand on passera à des systèmes pointés avec plus de puissance plus de capacité en particulier pour l'imagerie quand on parle d'imagerie même sur un champ de bataille il faut quand même des moyens plus conséquents donc on ne sera pas du tout dans un 2 U 3 U on sera dans des 12 U ou des micros plateformes justement qui seront mis en place ce qu'on voit déjà dans les petites constellations de 4 ou 6 satellites qui sont déjà préparés pour l'espace donc c'est ça qu'il faut bien conserver à l'espace dans l'évolution du Latmos on a fait un 1 U qui a montré qu'on arrivait à faire quand même des mesures avec un petit système puis un 2 U nous on démontre un outil remarquable innovant nouveau avec un rapport signal sur bruit bluffant radiation solar blind radiation hard avec ses détecteurs UVC qui sont absolument exceptionnels financés par l'ANR seulement il ne faut pas oublier que c'est 400 000 euros qui viennent de l'ANR et non pas d'un autre programme spatial donc c'est un développement de base qui est aussi dû à nos institutionnels avec des financements institutionnels quand même qu'on comprend et que le prochain satellite du Latmos c'est justement un 6 U donc on va donc il y a une progression oui c'est ça on se dirige vers on va avoir fait nos démonstrations technologiques notre maîtrise on se dirige quand même vers des satellites plus importants pour avoir un retour scientifique on ne peut pas faire de science significative sans quand même en imagerie ou en spectroscopie sans avoir quand même des dimensions et donc une plateforme qui soit un petit peu plus responsable néanmoins Philippe ou Moustapha voulaient réagir à ce qu'il vient de dire l'examen non non ouais ouais je alors alors ces nouvelles plateformes et ce New Space l'avantage c'est qu'effectivement les petites plateformes type OneWeb et autres c'est qu'elles ont diminué en coût extrêmement par rapport au début par exemple de la filière Myriade le CES s'est lancé dans la filière Myriade et l'équivalent de OneWeb avec lequel on a fait Picard justement pour réduire les coûts et maintenant avec les micro lanceurs on a également la possibilité de lancer ces microsatellites déjà plus importants et avec des coûts extrêmement réseaux donc c'est ça qui joue qui draine qui tire l'ensemble c'est effectivement aussi bien sûr la réduction des coûts permises par ces nouvelles plateformes et ces nouveaux lanceurs ça va ? pour les petits satellites il est derrière vous pour les petits satellites ce qu'il faut bien voir c'est que si on a réussi à faire un U et un 2U c'est grâce aux infrastructures de recherche mais ça on va revenir après le financement il ne faut pas oublier qu'on n'aurait rien pu faire sans l'installation CNRS sans l'installation OVSQ la PIT ou autre et donc ces choses-là c'est important de le maintenir effectivement comme la formation des étudiants etc. donc il n'y a pas que la partie industrielle New Space qu'il faut voir il faut bien voir que si ces successifs ces expériences c'est aussi grâce à la base établie et à la qualité de la base établie de nos institutions stop non j'ai un micro moi juste une remarque bon chaque chercheur a ses avis et sa vision on peut la partager ou pas bon moi pour ma part ce que je sais c'est que comme on pensait il y a une cinquantaine d'années il y a une vingtaine d'années ou il y a une dizaine d'années ça c'est un monde qui révolue aujourd'hui donc on doit utiliser qui existe aujourd'hui on a une révolution numérique on sait clairement qu'en multipliant l'information et en réfléchissant et notamment en utilisant l'intelligence artificielle à partir de choses simples on peut reconstruire une information raffinée voilà je resterai là l'avantage des constellations bien sûr justement comment faire pour mieux connaître l'état et la dynamique de notre planète et mieux prévoir son évolution grâce à ses instruments Patrick non ? ou justement par une observation continue et en fait c'est ça c'est important c'est parce qu'il reste c'est ça que permettent ces petites plateformes où ces constellations mais avec quand même des ensembles instrumentaux significatifs pas tout à fait très simples quand même il faut qu'il y ait de la puissance il faut qu'il y ait du pointage il faut qu'il y ait de l'orientation ça ça demande quand même un minimum de dimension et grâce à ça l'observation continue c'est en fait justement d'avoir des mesures locales de pouvoir voir par exemple l'évolution de l'ultraviolet sa variabilité son influence sur la création d'ozone et sur la variabilité donc la couverture nuageuse par le biais de l'anomalie de température de vitesse qui joue sur l'ordre de la Terre donc ça c'est très important parce que la constellation permet effectivement d'améliorer non seulement la quantité de données reçues mais surtout la distribution spatiale on peut couvrir toute la Terre quasi simultanément et régulièrement avec des temps de passage réduit puisqu'en fait on est sur des phénomènes qui peuvent prendre de 3 à 6 heures en train de changer donc on voit très bien que si on intègre sur 24 heures un phénomène qui ne se produit que pendant 6 heures pendant la journée d'urne oui ça ne suffit pas c'est foutu oui un commentaire et puis pour aller au-delà de la Terre qui est quand même super importante évidemment même il y a un mouvement de fond en astrophysique générale qui est effectivement qui a la même dimension c'est de prendre en compte le variable universe donc l'univers variable alors ce sont des phénomènes différents ce sont la coalescence de trous noirs qui génère des ondes gravitationnelles et qui sont détectées qui ont eu à des prix Nobel etc et donc on essaie d'avoir la partie électromagnétique de cette génération d'ondes gravitationnelles il y a tout le business entre guillemets des supernovas des supernovées qui permet de mieux comprendre la physique stellaire mais aussi de mieux comprendre l'accélération de l'expansion de l'univers et donc on a besoin de la même manière sauf que ça ne se traduit pas de la même manière avec des constellations mais on a besoin d'avoir une séquence temporelle de la vision de l'univers qu'on avait finalement assez statique on faisait l'image de galaxies lointaines on était content on avait la galaxie etc à z égale 10 12 13 en redshift maintenant on veut une séquence pour voir ces supernovées ou pour voir ces trous noirs se coalescer et en fait ça apporte beaucoup d'informations donc ça appelle l'univers variable puis aussi il y a les gamma raybursts donc qui sont des explosions absolument faramineuses aux confins de l'univers qui donnent des éclairages comme ça jusqu'à le très grand redshift qui nécessitent aussi une couverture temporelle donc c'est un peu un changement de paradigme aussi en astrophysique fondamentale et lointaine d'avoir cette couverture temporelle même si effectivement les modalités sont différentes des nanostates dont on parle ici pour compléter c'est très important ce suivi temporel continu et puis c'est un suivi qui est à plusieurs échelles c'est-à-dire que les phénomènes que l'on observe ce ne sont pas les mêmes processus physiques selon que l'on est à quelques secondes quelques microsecondes ou quelques jours quelques années quelques mois et dans la compréhension des phénomènes on a absolument besoin de cet aspect multi-échelle parce que les signaux dans la nature ce n'est pas des choses lisses ce sont des choses excessivement variables on le voit pour l'évolution du climat pour l'évolution de la température tout le débat qu'il peut y avoir entre évolution climatique à court terme à long terme la météo et pour comprendre on a besoin d'analyser la séquence temporelle en fait avec un multi-échelle et c'est vraiment on est en plein dedans et puis maintenant on a tous les outils de calcul qu'on n'avait pas autrefois il y a 30 ans bon c'est vrai qu'on avait soit des images statiques soit bon quand on suivait une espèce de variation c'était quelques points de mesure et puis on supposait que ça variait plus ou moins linéairement ou de manière douce maintenant les moyens de calcul et puis notamment dans tous les satellites pas seulement avec les nanosatellites mais tous ces moyens permettent des calculs dans très grand nombre excessivement rapidement donc la formation et de corréler de comparer différents processus puis différentes mesures au même moment pour pouvoir les lier les unes aux autres alors il y a deux questions qui traversent comme ça l'humanité depuis longtemps c'est quelles sont les origines de l'homme et puis est-ce qu'il existe d'autres planètes habitables est-ce que justement ces nouvelles technologies nous permettent de donner d'autres réponses à ces questions vous avez parlé un petit peu déjà mais Hervé d'autres alors oui tout d'abord voilà on commence par l'origine de l'univers déjà je suis un peu plus à l'aise avec ça même si c'est compliqué donc voilà le Big Bang ce qui s'est passé durant les enfin figurez-vous qu'on arrive à connaître de manière assez précise ce qui s'est passé durant les premières 10 puissances moins 35 secondes après le Big Bang on appelle ça l'inflation cosmique avec un champ d'énergie absolument colossal et on arrive à mesurer des choses très précises alors on ne les voit pas bien sûr mais on arrive indirectement à les mesurer avec le satellite Planck et puis avec des nouvelles missions qui vont venir donc on arrive à comprendre même s'il y a des grandes inconnues énergie noire matière noire etc à comprendre l'évolution de l'univers donc depuis le début on arrive à peu près à comprendre la formation des étoiles là ça devient quand même beaucoup plus compliqué parce que ça devient non linéaire et il y a plein de baryons dans tous les sens et finalement la matière noire est très simple à côté de la matière ordinaire qui rayonne qui freine qui etc mais bon on est composé de ça donc il faut bien voilà et là ça devient très compliqué formation des étoiles formation des disques formation des systèmes planétaires là ça devient encore plus complexe alors James Webb va nous apporter des infos mais pas que et alors pour répondre à votre question donc en fait il y a plein de questions fondamentales et les programmes spatiaux européens notamment répondent chacun avec chaque brique répond à une partie de ces questions donc Euclide qu'on lance en juillet avec une participation c'est une mission européenne une participation française majeure notamment de Paris-Saclay va répondre à cette question d'expansion de l'univers accéléré matière noire énergie sombre et puis il y a d'autres missions il y a Plateau qui arrive qui va répondre à la question de la diversité des exoplanètes il y a Juice donc on en a parlé qui va regarder plus précisément les lunes glacées de Jupiter avec notamment ce qui se passe dans les océans glacés ou pas etc là c'est moins mon domaine mais c'est une grosse mission voilà 1,5 milliard quand même donc on est dans le new space mais les crustos quand même mais bon il en faut on l'évoquait d'ailleurs vous êtes impliqué ici les diadux exactement et donc il y a plusieurs étapes et donc les nouvelles technos pour en parler je pense que moi vu de mon de ma fenêtre des grosses missions ce serait plutôt l'aspect TRL donc niveau de maturité technologique Technology Reliance Level qui est des démonstrateurs que vous faites brillamment avec des nouvelles technos on disait l'ESA jamais lancera des trucs avec des nouvelles technos parce qu'ils sont je ne sais pas ce qu'il leur a passé par la tête mais enfin ils ne font plus donc les nanosats effectivement l'ESA bloque un TRL 6 si on n'a pas fait une démonstration réelle sur banc d'une maquette ou autre exactement on ne peut plus rien faire donc à part il y a 40 ou 50 ans même avant les propositions ben oui oui ben oui exactement mais même plan qu'on était à TRL 3 donc on n'avait pas du tout ce niveau de développement technologique et c'est dans le cadre du programme qu'on le faisait ce que font toujours les américains puisqu'effectivement ils font beaucoup de R&T préalables et ils financent comme le disait si bien Moustapha effectivement pour 1 million ou 2 millions par exemple le petit spectro de nos collègues du LASP à Boulder et bien ils ont effectivement reçu un budget préalable pour développer donc ça c'est effectivement quelque chose où la prise de risque il faut quand même arriver à la faire augmenter au niveau ESA alors comme on a moins de missions on prend moins de risques et donc en fait c'est une question de budget global il faut effectivement revoir un petit peu peut-être notre façon de fonctionner avec cette répartition géographique ce retour géographique qui est une catastrophe pour le coût effectif des missions et leur organisation qui devient extrêmement compliqué pour avoir des missions moins chères et en faire plus parce que là on pourra prendre plus de risques et il faut pouvoir prendre plus de risques et donc les nanosets avec cette innovation technologique et ses démonstrateurs sont un plus essentiel d'autant plus qu'on l'évoquait la techno évolue de manière très rapide la deuxième révolution quantique comme disait un humoriste il n'a pas vu passer la première on est déjà à la deuxième révolution quantique la miniaturisation et la capacité des détecteurs devient absolument incroyable on a parlé de science des données data science pour laquelle c'est aussi mon rôle l'université Paris-Saclay est leader aussi sur ces domaines là donc on voit qu'il y a des belles synergies entre différents domaines l'objet interdisciplinaire dont tu parlais et aussi l'expression donc oui ça fait partie d'un tout et c'est une pierre ou une brique parmi tout un tas de choses mais il ne faut pas que le reste du mur s'écroule donc il faut aussi des grosses manips des industriels derrière des chercheurs mais effectivement ces nanosets c'est une clé pour augmenter le TRL augmenter l'expertise on le dit pas aussi mais enfin il nous faut des étudiants et il faut des ingénieurs des gens qui sortent d'IUT il n'y a pas que les bacs plus 8 ou bacs plus 12 il faut tous les niveaux et donc ça permet d'alimenter un écosystème de manière ludique et extrêmement pertinente parfait sur ce sujet oui je suis d'accord avec cette idée aussi que ces petits démons c'est parfois un démonstrateur avant une étape quelque chose de plus gros ou avant une série de microsatellites si on ne veut pas rester aux nanosatellites parce que bon effectivement il y a toujours ce problème d'énergie en orbite ou si on veut suffisamment d'énergie il faut et donc quand on parle de calcul ça consomme etc et donc on peut le voir aussi ces petites ces cubes sat ces quelques-us un, six-us, douze-us comme des des étapes de faisabilité avant justement de partir sur des constellations plus grosses avec des objets plus importants mais voilà et c'est ça vient un peu en opposition avec le gros projet où il n'y aura qu'un seul gros satellite de plus une trentaine de kilos et qui mettra 15 ans en se mettant en œuvre je crois c'est surtout cela la différence tout va et il y a un intérêt quand même alors entre les différents instituts de recherche on peut aussi utiliser des nanosatellites à plusieurs ça peut se faire oui il y avait un micro oui c'est moins mon domaine mais je sais que les collègues qui font des études de Mars avaient imaginé mais c'est peut-être que vous pourrez mieux développer ils avaient une idée de faire une constellation pour aller sur Mars donc en passager clandestin de mission plus grosse pour étudier je ne sais quoi autour de l'atmosphère ténue de Mars on peut imaginer faire ça pareil avec Vénus ou d'autres corps du système solaire qui sont quand même plus accessibles que l'univers lointain pareil les astéroïdes ou les comètes alors il y a eu des missions majeures évidemment Rosetta et Philae Made in Europe et Made in Paris-Saclay aussi en partie en grande partie il y a les japonais avec Ayabuza etc donc des constellations scientifiques juste une chose pour être bien précis c'est que ce ne seront pas des deux U ou des trois U parce qu'en fait pour mettre ces petits satellites en orbite effectivement quelque part dans le système solaire ou même autour de la Terre il faut qu'ils aient une propulsion il faut qu'ils puissent se déplacer et aller c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par exemple de Jean-Luc Maria qui est un avatar du Latmos effectivement ces systèmes de propulsion ils ont quand même une masse puisqu'on nous les a envisagés pour des missions en L4 ou des choses comme ça mais il faut donc ça ne peut pas se faire dans un tout petit volume il faut quand même qu'ils aient cette possibilité de propulsion et donc se placer sur les orbites correctes mais la notion de constellation est très pertinente d'un point de vue scientifique après la faisabilité je suis moins expert mais ça peut si je peux me permettre Patrice juste une petite remarque c'est par rapport au transfert des véhicules de transfert sont aussi mis en oeuvre donc on peut développer de petits satellites avec un dispositif qui va transporter ces éléments notamment nos collègues travaillent sur notamment le Spacevan et justement par rapport aux grandes missions enfin exploration robotique de la Lune et de Mars vous en parliez un petit peu ça peut être complémentaire donc probablement alors là je suis moins spécialiste peut-être le moins dans la salle donc je ne m'exprimais pas mais on peut imaginer on peut imaginer oui complètement après je ne sais pas si d'un point de vue aussi télécom enfin je sais que les chinois etc commencent à avoir des satellites relais de télécom enfin télécom au sens scientifique et technique autour de la Lune parce que quand on est dans la phase cachée c'est un peu plus compliqué etc mais très probablement voilà je ne pourrais pas en dire plus c'est tout à fait vrai il faut effectivement un système un maillage en fait télécom d'où le LIFI aussi pour le placer c'est pour ça aussi qu'on a des satellites géostationnaires qui permettent de relier ensuite donc il faut effectivement c'est toute une infrastructure en fait la mise en forme d'une constellation néanmoins l'intelligence artificielle l'intelligence qu'on peut mettre dans ces systèmes fait que les satellites peuvent communiquer entre eux néanmoins ça veut dire des cartes ça veut dire de l'électronique effectivement c'est ce qui progresse beaucoup qui est miniaturisé donc on peut envisager ces constellations même sans des relais simplement à un moment donné il faut quand même transmettre les données au sol et pour ça il faut des antennes alors les grandes antennes Kiruna Cerebos etc pour les grandes missions mais même pour les petites missions on commence à avoir effectivement quand même des débits très importants possibles sur ces petites missions et donc il faut de la bande X de la bande K donc quand même des antennes mais là aussi on peut multiplier les antennes et les coûts des antennes au sol ont beaucoup baissé aussi donc ça c'est toute l'évolution nous se piège et puis j'en discutais avec un radio amateur on peut aussi utiliser l'expertise associative des radio amateurs pour qui est déjà utilisée et puis qui pourrait participer et puis il y a peut-être aussi très peu très peu de données attention les taux de transfert ne sont pas les mêmes alors je ne sais pas si c'est considéré comme un anosat mais il y a quand même une expérience extraordinaire qui est le petit hélicoptère sur Mars qui pèse quelques enfin pas beaucoup je ne sais pas combien mais pas beaucoup alors qui n'est pas considéré comme un anosat mais qui est un tout petit dispositif relativement autonome et qui est quand même le premier hélicoptère sur un autre astre dans une autre atmosphère avec un profil complètement différent des vents complètement différents et ils ont réussi alors là aussi il y a de l'IA dedans pour qu'il ne se laisse pas déséquilibrer à la moindre bourrasque et il y a quand même des innovations monstrueuses surtout que j'ai appris que l'hélicoptère avait été rajouté très tard dans la mission Perseverance ce qui à l'ESA pareil je pense ça serait inconcevable deux ans avant le lancement de rajouter un truc et là c'est une super innovation et c'est des petits moyens entre guillemets gros moyens en expertise et en expérience indéniablement mais en termes techniques etc relativement petits moyens notre fonctionnement avec la redistribution justement aux différents pays empêche ces initiatives tardives d'arriver alors que la NASA est autonome c'est-à-dire elle peut le faire par un de ses centres etc donc de ce côté-là on a effectivement un effort de structure réel à faire côté ESA si on veut justement arriver à des à mettre des nouvelles technologies au au dernier moment mais quand il faut est-ce qu'il y a des affiches qui sont alors oui on peut montrer une petite affiche très rapidement juste une seule voilà parce qu'on voulait vous faire réagir à ces on veut vous faire réagir par rapport à cette affiche New Space attendez elle est là celle-ci bon c'est pas la même voilà alors est-ce que vous la voyez est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette affiche déjà le slogan est particulièrement bienvenu pour mieux protéger la Terre pour mieux protéger la Terre c'est un beau slogan déjà et moi je rajouterais juste un élément on n'a pas parlé de jumeaux numériques donc on a bien parlé d'observation de la Terre de son suivi et des paramètres associés vraiment ce qu'il nous faut c'est sur des modèles numériques et dès qu'on arrivera à avoir un jumeau numérique on va pouvoir à un moment répondre à un tas de défis et pour l'avoir il faut pour moi il faut une multitude de satellites c'est ça un grand ensemble de satellites pour pouvoir observer une multitude de paramètres d'où l'intérêt de la miniaturisation des satellites qui est un des paramètres majeurs du New Space associé aussi au lanceur vous avez bien d'autres qui veulent réagir ou pas peut-être Patrick Patrick pour revenir sur les nanosatellites le fait qu'il bon évidemment on ne peut pas les mêmes capacités que sur un gros pour le pointage et pour certaines observations précises mais le fait qu'il soit petit fait qu'il consomme beaucoup moins d'énergie et comme comment dire comme ces faces en fait captent le flux solaire plus 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 l'objet va être petit plus la la puissance massique on va dire va être forte en fait la production d'énergie il demandera moins d'énergie mais en plus ce sera beaucoup plus efficace que si on a un truc qui fait une tonne de taille d'une voiture on va dire qu'il faut une énergie considérable déjà rien que pour le le fait déjà c'est quelque chose de compliqué mais pour le fonctionnement ensuite alors ça va que quand on observe la Terre bon le soleil n'est pas loin et les panneaux solaires suffisent dès qu'on s'éloigne un petit peu l'espace pour faire appel à des piles radioactives qui contiennent du plutonium pour pouvoir alimenter le système mais là le fait que c'est petit on peut en faire beaucoup et c'est très rentable en fait puisqu'il y a besoin de peu d'énergie et la surface elle-même du petit satellite suffit à avoir l'énergie suffisante pour ne pas avoir l'énergie nécessaire pour le le degré de réduction du satellite dépend quand même de ses objectifs scientifiques s'il faut un télescope pour faire de l'immunierie ou avec une certaine efficacité surtout si on veut effectivement faire de la spectroscopie également il faut quand même collecter du flux et ça pour l'instant il ne faut pas le faire oui voilà donc il faut quand même faire attention la science c'est quand même de la spectroscopie ou de l'imagerie haute résolution et ça ça demande effectivement des spectro qui ont une certaine dimension en dessous de 60 cm à 1 mètre on ne fait pas grand chose en spectroscopie il ne faut quand même pas négliger ces aspects donc soyons quand même ambitieux au niveau des objectifs scientifiques même si c'est vrai que la multiplication des satellites permet une couverture simultanée et permet d'atteindre effectivement cette couverture qu'on souhaite mais si les paramètres obtenus pour le modèle sont médiocres le modèle sera médiocre donc il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut des performances aussi au niveau des instruments embarquées sur ces satellites donc c'est des informations qu'on va obtenir c'est complémentaire c'est peut-être les gros instruments permettent de mesures précises et puis les petits permettent le suivi continu qu'on peut recalibrer par rapport aux mesures des gros instruments plus précis alors moi je vois ça comme ça et je trouve que c'est très bien Hervé Doul après sur un thème peut-être un peu différent il est quand même difficile de séparer le new space des agapes de milliardaires etc donc à la fois effectivement le new space est quand même une catastrophe d'un point de vue pollution du ciel nocturne notamment les grands télescopes à l'émission ils ont calculé qu'on perdait 10 à 15% du temps de télescope au sol au crépuscule du ciel à trous et puis les détecteurs qui sont éblouis même si ça s'améliore donc d'un côté c'est quand même une catastrophe environnementale il faut le dire en plus il y a des touristes ils n'ont rien à faire là-dedans ils pourraient faire autre chose que de polluer comme ça d'un autre côté si on regarde les budgets scientifiques consacrés pour la science qui utilise le new space c'est évidemment complètement négligeable c'est tout petit donc on bénéficie enfin les scientifiques la communauté scientifique bénéficie de cet engouement parce que c'est pas cher et tant mieux mais je pense qu'en tant que communiqué en tant que communauté en plus impliquée dans l'étude du climat etc il faut y avoir une communication assez claire sur le fait que la science les nanosats nous aident vraiment et c'est une vraie révolution et ça aide probablement à mieux comprendre et donc à agir sur des leviers pour notamment le réchauffement climatique ce qui n'empêche pas d'être extrêmement critique vis-à-vis de l'économie du new space notamment par tous ces milliardaires aux Etats-Unis il y a une tendance qui se poursuit donc en Europe qui appelle l'émergence du new space et c'est très bien mais voilà il faut raison garder et donc il faut là d'un point de vue positionnement de la communauté scientifique et communication il y a je pense une ligne de crête pas facile parce qu'à la fois on en bénéficie et c'est bien mais à la fois il y a un côté assez catastrophique de tous ces excès et donc il faut naviguer entre tout ça mais je pense c'était important de l'utiliser parce que c'est présent dans nos... D'autant plus qu'il pourrait y avoir des initiatives pour réduire la réflexion de ces satellites par exemple par le ZNO qu'avec Nanovation on avait fait une proposition à l'époque pour justement de façon très pertinente réduire la réflexion des panneaux solaires ces choses-là sont à développer et à tester par exemple sur des nanosatellites et doivent être intégrées sur ces séries de satellites qui sont médiocres au niveau de leur protection de la petite peinture noire ils ont fait vraiment le minimum et ça c'est relativement inadmissible c'est-à-dire qu'on les contrôle pas assez mais on investit en même temps on n'investit pas assez dans les technologies qui permettraient nous d'assurer nos observations en tant qu'atastrophédiciens et ça c'est quand même assez malheureux on s'est fait dépasser en fait par le New Space alors qu'on aurait pu faire beaucoup mieux au niveau de ces constellations internet moi je crois que le New Space il est là et les petits satellites les nanosatellites ils vont se multiplier la majorité ce ne sera pas pour des fins scientifiques ça sera des fins économiques bon comment on va gérer ça bon réguler réguler donc on voit que certains pays ont des réguliers des législations assez strictes pour l'envoi de 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 satellites en orbite mais bon c'est le cas de la France qui est très sérieuse de ce côté là mais c'est pas c'est pas vrai partout donc comment ça va je ne sais pas si un jour il y aura tout le monde sera d'accord là-dessus mais mais de toute façon le coup il est parti et pour en revenir sur ces questions de taille de satellite effectivement on voit bien que l'équilibre et le point d'équilibre c'est pas le 1U ou le 2U mais c'est beaucoup plus peut-être le 42U ou quelque chose comme ça mais et ça c'est ce qui c'est ce qui va y avoir et on regarde moi je regarde le problème là de de ce que l'on fait là donc là 1U 2U bon et après le 6U c'est pas forcément plus difficile de faire un 12U c'est peut-être même plus facile en revanche ça demande des budgets supplémentaires et moi c'est mon inquiétude c'est que comment je dirais on arrive avec des petits budgets qu'on trouve à droite et à gauche comme ça on fait 1U des 2U voire des 3U mais qu'on va vouloir faire du plus sérieux du je sais pas bon même je pense au-delà du 12U donc comment on va faire pour trouver les budgets puisque je dirais aujourd'hui on arrivera à des petits budgets pour faire ça et puis il reste toujours les gros budgets pour les gros monstres ce qu'il faut bien voir justement vous allez avoir une question pour pourquoi ANASA a fixé le seuil au 12U par exemple pour les programmes qui ont déjà institutionnalisé ces petits satellites et toute une filière parce qu'il faut qu'on conclue justement pour conclure je reviens sur ce que vous disiez sur le financement et la mise en oeuvre de vos recherches finalement dans la tradition ce sont plutôt les institutions les agences et le gouvernement qui fixent des objectifs qu'on appelle à des équipes avec des financements importants justement mais est-ce qu'il y a une alternative à ce fonctionnement est-ce qu'il y a d'autres possibilités forcément pour l'inventer devant le micro voilà je veux dire quand on se pose cette question on voit qu'on a un trou dans la raquette et bien on le comble et je dirais c'est bien ça c'est qu'il faut remettre encore en question les modes de financement puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive le new space une nouvelle taille de satellite et alors ce qu'on est en train d'écouter on dit bah oui mais ça correspond pas au mode de financement de nos agences de l'OSAP des choses comme ça ça correspond oui oui non non je suis d'accord que là on peut regarder effectivement ce qui se passe en Asie enfin aux Etats-Unis ou même en Asie à Singapour des choses comme ça donc ces pays ont trouvé des moyens des outils pour financer ces objets je vois pas pourquoi nous en Europe ou en France on n'y arriverait pas ça c'est c'est simplement que le monde bouge et il faut aussi que nos outils de financement nos façons de travailler elles évoluent aussi et on parlait tout à l'heure enfin en dehors de cette avec vous justement de maintenant il y a beaucoup de financement des start-up etc c'est la grande mode on voit que ce qui marche c'est plutôt la recherche classique et voilà mais bon oui nos universités en particulier Paris-Saclay évidemment est très impliquée pour la sensibilisation des étudiants à tout ce qui est entrepreneuriat et start-up alors évidemment c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique éducative d'un grand pays ou de l'enseignement supérieur de la recherche néanmoins c'était tellement absent avant qu'il y a quand même des trous à accroler comme disait les trous dans la raquette donc maintenant il y a beaucoup de programmes qui seront lancés à Paris-Saclay mais aussi dans toutes les autres universités pour inciter les étudiants qui ont envie de l'entrepreneuriat pareil de tous les niveaux c'est pas réservé aux doctorants c'est voilà IUT etc et donc on peut imaginer que d'ici quelques années il y ait une nouvelle génération de jeunes collègues qui arrivent de jeunes gens beaucoup plus formés à l'entrepreneuriat que certains d'entre nous en tout cas je parle pour moi et qui seront beaucoup plus agiles un peu comme ce qui s'est fait au Latmos enfin voilà avec Exotrail et d'autres pour faire cette passerelle et puis comme on l'évoquait en quelque sorte ne pas faire en sorte que ces entreprises ou ces start-up etc quittent trop vite le giron académique parce qu'on l'a évoqué l'expertise elle est ici dans le monde académique quand il y a des liens entre ces start-up et l'université ça marche et donc c'est amené à se développer et c'est pas plus mal d'autant plus que c'est pas en opposition avec l'ancien modèle entre guillemets donc là on s'adapte alors il y a des efforts à faire probablement voilà nous avons un VP recherche-innovation sous la main ici mais ça va dans la bonne direction Gustavo un dernier mot je trouve que c'est très bien j'ajouterais une petite phrase on parle beaucoup des start-up mais il y a aussi des entreprises qui travaillent avec nous qui font un excellent travail et qui ne sont pas forcément financées on peut en nommer quelques-unes on voit par exemple il y a Surtima on a Enzold Space Consulting il y a Guardian Strato aussi qui fait du bon travail donc il y a une multitude d'entreprises qui font de belles choses et puis qui n'ont pas forcément les gros financements qui tombent et pourtant elles sont en place depuis de nombreuses années et puis j'aurais tendance à dire elles ont fait leur preuve et j'aurais tendance à dire il faudrait aussi les appuyer voilà merci un petit clin d'oeil pour eux merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501